Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment investir en bourse selon ton âge. Comment investir en bourse à 20, 30, 40, 50, 60 ans ? Donc, on va commencer par mon cas. Comment investir en bourse à 20 ans ? Je vais te dire ce que j'ai fait et ce que je te conseille de faire. Ce que j'ai fait et que je te conseille de faire, c'est de tout tester. Absolument tout tester. Tu vas perdre de l'argent, tu vas apprendre, tu vas perdre de l'argent, tu vas apprendre, tu vas gagner de l'argent et apprendre en même temps. Tu vas passer par toutes les émotions. Tu vas te dire, cette action est géniale, sur 10 ans, elle fait plus 200%. Sauf que tu n'as pas tenu compte de la volatilité. Et au final, sur le court terme, elle va baisser pendant un an, deux ans. Et tu vas te retrouver avec cette action dans le rouge pendant deux ans. Tu vas te dire, en fait, ce n'est pas fait pour moi l'investissement, ça ne marche pas, je ne sais pas quoi. Donc, tu vas te rendre compte qu'il te faut des actions moins volatiles. Tu vas accepter plus de volatilité sur la crypto-monnaie que sur les actions. Tu vas te rendre compte de plein de choses par toi-même. Donc, je t'invite à absolument tout tester, mais avec des petites sommes que tu n'as absolument pas peur de perdre. Quand je mets, j'ai testé par exemple sur crypto.com, de mettre 10 euros sur 100 crypto-monnaies différentes. Je suis parti du Bitcoin et je suis descendu en termes de capitalisation. J'ai noté toutes les crypto-monnaies qui m'intéressaient plus ou moins. Je n'ai pas fait de l'analyse approfondie de chacune. D'ailleurs, je suis en train de le refaire, mais pas sur 300 crypto. Mais là, du coup, j'ai analysé du Bitcoin jusqu'à la 350e crypto à peu près. Donc, du top de CoinMarketCap. Et j'en ai retenu 100. Les 100 qui me semblaient les plus intéressantes. J'ai mis 10 euros sur chacune. Donc, j'ai passé énormément de temps, évidemment. Mais j'ai mis 10 euros sur chacune pour tester. Et voilà, ça par exemple, j'ai vu celles qui sont montées, celles qui sont baissées. J'ai vu également l'impact psychologique que ça a eu sur moi. Le fait de perdre sur certaines, de gagner sur d'autres, etc. Parce que sur le papier, dire « Ah ouais, le Bitcoin a fait moins 40% en une semaine. » Ah ouais, c'est beaucoup. Quand c'est dans ton portefeuille, c'est beaucoup. Donc voilà, par exemple, tous ces petits biais psychologiques auxquels, même si on les connaît, on ne se rend pas compte vraiment de l'impact que ça a tant qu'on ne le vit pas. Donc, je t'invite à tout tester avec des petites sommes, que ce soit l'immobilier, les actions, les ETF, la crypto-monnaie. Vraiment, te faire ta propre expérience et ne pas te dire « Ah moi, j'adore la crypto-monnaie. Le jour où j'ai 20 000 euros qui tombent, je mets 20 000 euros dessus. Et le jour où tu mets 20 000 euros dessus et que le marché fait moins 2%, tu paniques parce que tu as perdu 400 euros. » Donc voilà, ne vraiment pas mettre de grosses sommes au début et tout tester avec des petites sommes très importantes. Donc ça, c'est vraiment quand tu commences et que tu n'as aucune expérience. Une fois que tu as un peu d'expérience, le profil que je te conseille d'adopter, c'est à 20 ans selon ton horizon de placement. Moi, j'ai un horizon de placement de 10 ans dans un premier temps pour être rentier, mais de toute ma vie pour évidemment continuer à investir après mes 30 ans une fois que je serai rentier et continuer à augmenter le capital de mes investissements. Donc, à 20 ans, tu peux te permettre, si ça correspond à ton profil personnel, d'avoir un profil risqué, donc être positionné principalement sur des actions et des ETF de croissance. Et en plus de ça, tu peux te permettre, si jamais tu crois en ces secteurs-là, une petite speculation avec 5, 10, 15, 20% de ton capital sur les technologies, sur le métaverse, etc., sur tout ce qui peut exploser dans les prochaines années. Et donc, bien sûr, sur les crypto-monnaies, ça me paraît évident. Donc, profil risqué, investir sur des actions et des ETF de croissance. Donc, les ETF de croissance, déjà, on est sur quelque chose d'assez safe et c'est tellement rentable que je suis obligé de te le mettre. Comme ça, au moins, tu te fais une expérience et tu n'attends pas 30 ou 40 ans pour te placer sur des ETF qui sont la plupart du temps plus intéressants que des actions, que ce soit sur les frais de transaction parce que tu as moins d'ordre à passer, que ce soit sur l'équilibrage des ETF, le rééquilibrage, la réévaluation des ETF qui se fait soit par des professionnels, soit en automatique. Donc, franchement, les ETF ont énormément d'avantages. Ils offrent l'avantage d'être safe, mais ils sont même souvent plus rentables que des actions qui, du coup, sont plus risquées individuellement. Donc, les ETF de croissance, très intéressant. Les actions de croissance, là, c'est vraiment, si tu veux parier, admettons, pour toi, Tesla, ça vaut 10 000 euros. Aujourd'hui, l'action est à 1 000 euros. Vas-y, fonce, prends-en une. Mais, prends-en, prends-en 10. Mais, voilà, fais en sorte que ça ne représente pas une grosse partie de ton capital parce qu'on est sur du risque totalement démesuré et que, bon, voilà, les actions de croissance, celles qui ont des très gros, des très bons fondamentaux, qui ont un réel avantage concurrentiel sur leur secteur, pourquoi pas ? Mais attention, vraiment, là-dessus, à ne pas mettre 50 % de ton capital sur une action. Vraiment, se diversifier, ça reste le plus important, même si on a un profil de risque très agressif. Ça n'empêche d'être diversifié sur une vingtaine d'actions de croissance différentes. Et ensuite, la crypto-monnaie, évidemment, la crypto-monnaie, c'est pour moi l'avenir et pour tout le monde, logiquement, c'est censé être l'avenir de la finance mondiale. Donc, voilà, étant donné à quel niveau d'adoption on est en ce moment, il y a encore une marge énorme. Et après, tu peux te permettre de la spéculation sur les technologies, donc d'être vraiment positionné très fort sur le Nasdaq, sur le Nasdaq Daily Leverage, par exemple, donc le Nasdaq x2, qui a vraiment une performance incroyable, et également sur le Metaverse, donc soit en investissant sur Facebook, par exemple, mais c'est un peu... Enfin, Facebook, ce n'est pas vraiment axé sur le Metaverse, c'est plus Instagram, etc. Donc, enfin, Meta, du coup, c'est plus Instagram et Facebook, mais si tu veux vraiment investir sur le Metaverse, tu peux être positionné sur des crypto-monnaies comme Mana ou Send, par exemple, mais voilà, tu peux te permettre des investissements beaucoup plus risqués comme ça, qui peuvent être extrêmement rentables. Ensuite, donc ça, c'était à 20 ans. Ensuite, à 30 ans, le profil de risque que tu peux adopter, donc c'est pareil, ça dépend toujours de tes objectifs et de ta situation familiale, patrimoniale, etc. Mais de manière générale, on sait déjà quels actifs on préfère, en fait. Donc, ce que je te conseille, si tu investis déjà depuis tes 20 ans, c'est d'analyser les 10 dernières années sur tes investissements et d'adapter en fonction de... Si... Si... Enfin, ça a bien performé sur un secteur que tu penses que ça va continuer de continuer à investir dessus. Si tu penses que ça a bien performé, mais qu'on approche une rotation sectorielle, investir sur un autre, etc. Enfin, faire ta prise de profit sur un secteur et rentrer plus sur un autre. Donc, en gros, voir ce qui a marché et réévaluer et ne pas te dire c'est ça qui a marché dans le futur, donc ça va marcher dans le... Qui a marché dans le passé, donc ça va marcher dans le futur. Donc, vraiment, rester lucide et ne pas penser être arrivé, ne pas penser que tu sais tout, que tu connais tout et que tu connais tout... Tu connais tout et que tu n'as plus besoin de continuer d'apprendre et de te former. Ça reste extrêmement important. Et donc, voilà. Et puis, si jamais tu commences à tester les actions croissance et les actions à dividende et également les ETF, bien sûr, ça reste toujours le plus intéressant. Mais voilà. Donc, à 30 ans déjà, si jamais tu n'as jamais investi, que tu as déjà 30 ans et que tu n'as pas vraiment envie de te prendre la tête, je te conseille quand même les actions à dividende parce que ça peut être à la fois plus stable et également assez rentable. Et puis, c'est un mode en général qu'on préfère. Plus on avance en âge, plus on préfère recevoir ses revenus de manière 100% passive et ne pas avoir à revendre des actions de croissance au plus haut pour en racheter au plus bas, etc. Donc, ne pas s'imposer une gestion active de son portefeuille. Ensuite, à 40 ans, le profil que tu peux adopter dans la plupart des cas, après, ça dépend évidemment de ta situation familiale une fois de plus, mais ça va être vraiment d'être positionné sur des ETF, des actions à dividende. Et donc, alors, ETF, toujours le même principe, ça reste le plus simple, le plus rentable à tous les âges. Je conseillerais toujours des ETF. D'ailleurs, je vais te faire une série de vidéos sur les ETF dans pas longtemps. Tu vas voir, je te sors pas mal d'infos là-dessus. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Les actions à dividende, pareil, 40 ans, voilà. On aime bien recevoir les revenus passifs de manière, voilà, 100% passive, ne pas avoir à gérer le portefeuille et voir, tiens, j'ai reçu mes 3 000 euros de dividendes ce mois-ci. Ça fait plaisir. Ensuite, on peut commencer à 40 ans à s'intéresser à des obligations. Ça dépend du profil de risque. Je sais que moi, les obligations, alors, j'ai un profil de risque très agressif et un petit capital à investir. J'estime, ce que j'estimais être un petit capital à investir. Les obligations, ce n'est pas du tout fait pour moi. Pour l'instant, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais je reconnais qu'à 40, 50 ans, ça peut devenir intéressant. Pour vraiment la sécurité, la tranquillité d'esprit, de ne pas se dire le marché a craché, combien j'ai perdu. Tranquille, je suis positionné à 50% en obligations, je suis bien. Ensuite, 40 ans, pourquoi pas ouvrir une assurance vie ? Personnellement, je l'ai déjà ouverte simplement pour prendre date et parce que les 8 ans de détention de l'assurance vie qui offrent ensuite l'avantage, au moins, prennent date aujourd'hui. Donc, j'ai déjà ouvert mon assurance vie. Mais à 40 ans, c'est intéressant d'en avoir une, d'autant plus. Et donc, assurance vie en ETF et en fonds euro avec bien sûr le maximum d'ETF selon ton profil de risque. mais au moins un peu, enfin, tu es obligé toujours d'avoir un peu de fonds euro donc au moins, tu as cette sécurité-là, tu as un petit rendement de 2-3% peut-être, peut-être 4, attention. Mais en tout cas, voilà, positionné en ETF, admettons du MSCI World, du MSCI USA ou S&P 500 et éventuellement du CAC 40 ou voilà, tu peux te diversifier sur du DAX ou peu importe, ça peut être intéressant. Ensuite, à 50 ans et plus, c'est vraiment à adapter selon la situation familiale, pardon, professionnelle et la santé. Si jamais à 50 ans, tu as des problèmes de santé, n'investis pas sur une action que tu penses qui va exploser dans 10 ans parce que peut-être que tu ne profiteras jamais de ce capital. Cependant, ne te dis pas bon, je laisse mon argent sur le livret A, ça se trouve, dans 2 ans, je vais mourir. Dis-toi vraiment. Moi, la manière dont je vois mes business et mes investissements, il me semble que c'est Hassan B, Hassan, je ne sais plus le nom, mais Hassan en gros de la chaîne YouTube, Hassan B, qui a dit ça. Je me vois dans mes investissements, je vois mes investissements comme s'ils étaient immortels, mais je vis ma vie personnelle en tant que personne physique comme si je pouvais mourir demain. Donc, mes enfants, c'est un lapis révélateur, mes investissements, je les vois comme s'ils étaient immortels, donc, ils continueront, ils perdureront toujours. D'ailleurs, même Warren Buffett a un plan qu'il a donné à sa femme pour comment placer son argent une fois qu'il sera décédé, tu vois. Mais, par exemple, moi, je vois mes investissements comme s'ils étaient éternels, qu'ils ne s'arrêteront jamais. Donc, ça veut dire que je ne vais pas revendre absolument tous mes actifs à 40, 50 ou 60 ans pour profiter. Je vais profiter toute ma vie et je mourrai avec tous mes investissements. Peut-être qu'au dernier moment, si jamais j'ai un grave problème de santé, qu'on m'annonce qu'il me reste trois mois à vivre, je revendrai tout, je ferai un don, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois mes investissements comme s'ils étaient éternels et par contre, je vis au jour le jour comme si je pouvais mourir demain. Donc, je profite de chaque instant. Donc, à 50 ans et plus, c'est vraiment adapté selon ta situation. Si jamais tu as des enfants, tu as des petits-enfants, tu as vraiment une grosse famille, tu dois subvenir aux besoins de beaucoup de personnes, pourquoi pas rester sur des ETF, des actions à dividende, voire même plus des obligations. Et voilà, pareil, selon ta situation professionnelle, si tu sais qu'il te reste quelques années avant la retraite, fais attention à ne pas perdre 50% de ton capital parce que grosse crise survient, enfin en tout cas, de retraite anticipée. Si jamais tu souhaites partir à la retraite par le biais de tes investissements, fais bien attention à ne pas être trop risqué au dernier moment pour ne pas tout perdre et au final, ne plus avoir ni ton travail ni tes investissements. Et voilà, pour la santé, selon ton espérance de vie tout simplement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater toutes les vidéos que je vais te sortir avec énormément de conseils en bourse, en immobilier et en crypto-monnaie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada